Véronique Sanson est à l'honneur dans la revue Schnop. L'occasion pour la chanteuse de livrer de pétillantes anecdotes mais aussi une manière épugnante. Véronique Sanson a beau avoir la renommée qu'on lui connaît, cela n'empêche pas la musicienne d'être plutôt du genre discrète. Pas priant de d'enchaîner les entretiens, elle a cependant accepté celui pas vraiment conformiste des journalistes de Schnop, la fameuse revue des vieux de 27 à 87 ans. Deux chanceux qui ont été reçus par l'artiste chez elle dans cette maison en bord de Seine, qu'elle habite depuis 40 ans, pour qu'elle leur livre de nombreuses anecdotes et des souvenirs le temps d'une nuit mémorable. Et notamment une anecdote surprenante quant à son utilisation des réseaux sociaux. Suivie par plus de 36 000 followers sur Instagram, Véronique Sanson n'est pas de sel et se a posté tous les instants de sa journée. Et pourtant, elle avoue être accro au réseau social et y admet une dégoûtante passion. Elle se dit hypnotisée. Celle qui a été dans le début des années 1970 en couple avec Michel Berger, avec qui elle collaborait, avant de décider de tout plaquer pour vivre une idylle outre-atlantique avec un autre artiste musical, trouve qu'Instagram si est-ce qui vraiment piégeant. Mais ça m'hypnotise et j'adore les trucs hypnotisants, révèle Véronique Sanson à nos confrères de schnoff. Des vidéos de construction, de travaux, d'animaux. Puis, elle révèle une dégoûtante manie, non sans honte. Sur Facebook, et j'ai vraiment honte de le dire, il y a une page où il n'y a que des gens qui s'enlèvent les points noirs. Crac ! PFFF ! Si est-il horrible, mais tout le monde regarde ça, affirme l'interprète d'Amoureuse. Il y a des milliers de commentaires. Sam Hypnotise. Véronique Sanson est cash, et impulsive. Si est-il cette impulsivité qui a d'ailleurs fait la grande tristesse de Michel Berger. Lorsqu'elle l'a quitté du jour au lendemain sans prévenir pour s'envoler aux Etats-Unis, elle a pu compter sur une célèbre amie. Puisque sans Nicoletta, elle n'aurait pas pu booker ce billet pour New York, comme révélé dans On n'est pas couché. Si est-il la chanteuse Nicoletta qui vous avance l'argent pour acheter ce billet, a-t-elle fait savoir. Point, il n'y avait qu'elle qui pouvait faire ça pour moi, je l'ai appelée. Je lui ai dit qu'il faut que je parte demain ou après-demain et elle m'a dit si est-il quand tu veux ma cocotte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !